Gagner un prix c'est quand même pas rien, ça a été une très très belle surprise à la fois pour la commune de Vinzieux, aussi bien sûr pour InSite parce que ça montre que ce qu'on fait a vraiment de l'impact. C'est un joli marqueur, c'est un joli symbole qui vient montrer à la fois toute la dynamique que nous conseil municipal on essaye de donner à un village, toute la dynamique d'InSite qui vient en apporter à plein de villages et puis qui vient récompenser toute cette belle aventure qui a duré 6 mois dans le village. C'est un peu comme un Erasmus rural on va dire, c'est à dire des jeunes qui viennent vivre en immersion dans des tout petits villages ruraux de moins de 2000 habitants et qui viennent faire vivre un petit peu tous les projets locaux et en contrepartie les élus s'engagent à les accompagner, ils sont hébergés sur le village en plus d'être acteurs ils deviennent habitants pendant ces 6 mois. Nous on avait des missions qui étaient globalement identifiées et on a fait venir ces deux services civiques dans le cadre d'un projet qui est de rénover notre ancienne école. On va y refaire une salle peu polyvalente à destination des associations, des habitants, location etc. Et ce travail sur cet espace-là, l'idée de pouvoir avoir des jeunes, ça nous ouvre complètement le champ des possibles. Et donc elles sont venues et elles ont amorcé une dynamique collective. Une fois qu'on est arrivés sur place, notre mission principale c'était vraiment d'essayer de définir les contours de ce futur tiers-lieu qui allait prendre place, donc dans l'ancienne école qui est juste là. On avait une fiche mission avec plusieurs choses, il y avait notamment ce tiers-lieu mais il y avait aussi la création de liens entre les habitants. Et en fait au fil des rencontres et au fil que notre mission principale avançait, ça nous a créé d'autres missions. Ça s'est co-construit en fait avec les habitants. Donc on a lancé ce mois de participation habitante qu'on a appelé ActiveMoi. On a fait des panneaux qu'on a installés juste devant l'école pour expliquer le projet. Ça permettra aussi de voir quand les travaux se feront, un petit peu où ça en est. Ce qu'il sera, ça va dépendre de ce que les habitants vont y mettre à l'intérieur. Ce qui est ressorti en tout cas des besoins des habitants, c'était le fait d'avoir un lieu pour se rencontrer intergénérationnel, où ils pourraient avoir des échanges de services et des échanges de connaissances. Ce qu'ils souhaitent, c'est un lieu un peu vivant à l'intérieur de leur village. Elles ont pu à travers justement ce temps passé auprès des habitants, identifier qu'elles pouvaient être les besoins qu'on n'avait pas forcément nous identifiés à la base et pouvoir être force de proposition. Sachant que ce n'est pas entendu de la même façon et reçu de la même façon par les habitants, le fait que ce soit nous qui venions présenter notre projet, que des jeunes extérieurs avec une certaine neutralité. Elles se sont tellement bien intégrées dans ce village et tellement rapidement qu'en définitive, on a eu toujours l'impression qu'elles en faisaient partie. Non, c'est plutôt elles qui nous ont accueillis. Elles étaient à l'écoute des habitants. Ces rencontres entre des jeunes qui viennent d'ailleurs et nos villages, elles nous ont aidées à voir nos ressources, nos potentiels, de la même façon qu'on les a aidées aussi à voir leur propre potentiel, je pense. Nous, on le voit tous les jours, que ce qu'on porte a vraiment de l'impact sur les territoires, ça nous permet aussi d'être reconnus à une autre échelle. C'est quand même une initiative qui est hyper innovante, qui est porteuse, qui a du sens aussi pour ce village. Nous, notre objectif dans quelques années, c'est de couvrir toutes les régions parce qu'on n'est pas encore partout. Donc, c'est vraiment un souhait aussi d'être au plus proche des territoires. On a accompagné, là depuis six ans maintenant, plus de 350 communes et plus de 400 jeunes. On souhaite s'aimer, emplanter des créateurs d'engagement comme moi un peu partout sur le territoire pour l'écouter et aussi agir en faveur de ces territoires ruraux. On essaye toujours d'innover. Là, on va lancer les stages ruraux pour permettre aussi à des jeunes plus diplômés de pouvoir venir se tester aussi en ruralité, permettre en tout cas à de nouveaux projets de mûrir et de soutenir en tout cas les territoires ruraux. Sous-titrage Société Radio-Canada